Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de Pokémon Platine, version Badoof. Et donc, la dernière fois, je vous avais demandé... Je vais manger un café, c'est important. Je vous l'avais demandé sur quel Pokémon, vous voyez, que j'insère la tête autour, parce que je les insère moi, les CS. Donc, comme ça, c'est une CT, mais bon. Donc, je crois que ça m'avait aidé plus, votre réponse. En majorité, même si je vous avais vérifié, vous avez voté Sébastien. Alors, vous l'aimez bien, juste par son prénom. Ah, ça me fait chier. Je vais vous montrer tout de suite les résultats, je suis en train d'aller consulter. Alors, allons voir ce petit vote. Voilà, comme on peut le voir ici présent, vous avez voté Sébastien. Moi, je ne vous cache pas que ça me fait un peu chier. Parce qu'en fait, j'aurais voulu que ce soit Goré. Alors, je remercie la personne qui a voté Goré. La personne qui a voté Solty, par contre, je te jure, enfin, franchement, honnêtement, je t'emmerde. Enfin, je ne sais pas pourquoi tu as voté Solty, mais comme je l'avais expliqué, cet enfoiré, il a moins de 10% d'attaque, c'est-à-dire qu'il ne tape pas fort du tout. Genre, soit tu l'aimes bien juste, parce qu'en fait, j'ai remarqué que vous les aimez pour leur image. Je peux comprendre qu'elle soit marrante. Attendez, on va faire ça. Voilà, donc, vous aviez voté pour ce genre de choses-là. Et donc, c'est parti, on va mettre le son et nous allons commencer l'épisode. Allons-y, tout de suite. Ah oui, let's go. Alors, donc, T12E, on appelle, on avait trouvé Nux Ball. On avait tous les tourmis, on battu Marianne à la route 203. Ça, je m'en bats les couilles. C'est cool, mais je m'en bats les couilles. Ok, donc là, j'étais retourné les soigner. Alors, merde. La gueule. Nous avons Solti, Badou, Sébastien, tout le monde niveau 9 parfait. Et donc, j'aurais vraiment aimé le mettre à Gorée, parce que Gorée, c'est mon préféré. Mais, en fait, vu que c'est l'attaque retour, c'est l'attaque de l'amour. Et j'ai pas en... Enfin, j'ai envie de vous laisser choisir, parce que, voilà. Et donc, votre préféré a été Sébastien. Alors, même si ça me trouve le cul, voici Sébastien. Sébastien apprend au retour ! Vu qu'il est vraiment m'excusé, je suis désolé. Enfin, ça doit vraiment casser les oreilles. Et donc, vu que Sébastien est ma tête préférée, nous allons actuellement l'asserrer à la première position. Et si jamais il y a des combats doubles... Ok, l'eau a 26 HP. Sinon, tout le monde a... On a le même nombre que tout le monde. Ok, donc, on va aller là-bas. Du coup, l'attaque éclatronque... Ah, mais je vous jure, ça me fait chier. Ah, mais non, mais c'est une CS ! Je pense qu'on va la laisser à Gorée au début. Et on pourra l'enlever par la suite. Nous voici la rentrée de Charbon. C'est là qu'on va avoir Eclatronque et que part par là, je crois. Non, 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 c'est plus tard, c'est plus tard. T'as pas comment le flammer dans ma adresse, me dis ce que tu es un... Ah, c'est lui qui va me filer les pas, je crois. Et puis on est fou, alors à se mettre un cadeau, capture le secret. Non, c'est lui qui me filer Eclatronque ! Je vais faire la grotte en deux secondes. Le secret contient Eclatronque. Après, il m'a dit pas le problème, puis c'est vrai que sur les rochers, sur le terrain. Le bas de Charbon. Ok. Ok, donc Gorée. Je peux même l'apprendre à tous mes bêtes vues. Mais j'ai pas à le faire. À la limite, si j'apprends à... Tu vois, c'est Gorée, à la limite Sébastien. Je crois qu'il y a un objet là-haut. Ou alors c'est juste... On peut péter... C'est quoi, quoi ? J'évite les combats, parce qu'il y aura les dresseurs. Déjà, c'est déjà suffisant. Ok. C'est parti ! Nous, les dresseurs, nous combattons n'importe où. C'est comme ça. Ok. On va voir à quel point il nous aime, notre cher Sébastien. Camper Eric. Ok, on est à l'avance sur les niveaux dans le jeu. Pour le moment, c'est ok. Ah ouais ! Il est bon. Moi, il me parle, Sébastien. Mais Gorée aurait fait plus le mal, je pense. L'XI. Ah, mais il m'a fait une attaque-régissement. Du coup, je tape moins phare. Bon, vous connaissez la technique. Allez, pète-lui la gueule ! Pourquoi tu ne fais plus de coups critiques ? Il m'a fait mal ! Depuis tout à l'heure, il nous faisait un PV ! Et là, il m'a arraché la gueule ! Il me fout une patate, toi. Oh non ! Oh non ! Oh ! Oh ! Nice ! Ensuite... Euh... Je crois qu'il n'y a pas de racailloux chez eux. On va utiliser... On va utiliser... Bah, vous aimez bien Elo aussi. On va mettre Elo. Moi aussi, je l'aime bien Elo. Vas-y ! Oh ! Bad Wolf Battle ! Ah, tu n'en as qu'un seul, niveau 9. T'as peut-être galéré. Mais tu sais quoi ? Moi, j'en ai putain de 6 des bêtes. Oh mais oui ! Monte ta défense, mon bro ! Elo s'en bat les couilles ! Elle a le talent inconscient. C'est-à-dire que tu peux faire ce que tu veux au stat. Monte ta défense tant que tu veux. Elo n'en a rien à faire. Oui ! Moi aussi, je l'aime Elo ! Yes ! Hmm ! Badalala... Putain, elle a expédié le fight. Normalement, on va avoir un mec qui va nous dire Eh ! Non, il y aura notre rival ou le rival il est devant l'arène. Non, non. Oui, si, il est devant l'arène. Hum... Oh mais il y a un trésor devant l'arène Allez ratata Dégage de l'arène Le champion il est pas là il est dans les milles en dessous Oh je m'égare Bon le champion d'arène est parti à la mine Alors si tu as l'attention de défier tu ferais bien d'y aller Ouais mais d'abord je vais me heal Parce que j'ai Sébastien qui est tombé KO Après un rude combat contre Alixi Oh il y a un objet là-haut les gens Un truc intéressant Deux objets Oh 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 Qu'est-ce que c'est que ces merdes encore Vous savez comment je me sens Je me sens mal Ça fait mal Les gars De bê Toi 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 Pourquoi Les gars Les attaques super efficaces de type normal Ça n'existe pas Putain j'ai envie de tuer quelqu'un Il me faut d'autres objets Autre chose que des baies Ouais combattre des naussures à petit Est-ce qu'il n'y a que Gora qui peut combattre les racailloux C'est cool Allez Sébastien Oh Oh come on man Stop that Stop it Right now Pour ceux qui ne savent pas Plus la valeur de votre pokémon Plus la valeur d'attaque de votre pokémon est élevé Plus la confusion vous fait de dégâts Voilà c'est un truc comme ça Pas une baie Est-ce que sur une échelle de 1 à 10 Je peux t'exprimer à quel point je m'en bats les couilles Je viens de ramasser une lettre les gars là Je vous jure Je me sens Je me sens violé C'est le terme Violé Je me sens violé Bon je vais voir s'il y a un objet Oh oui 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 Pas une baie Pas une lettre Pas une baie Ah mais je crois que ça augmente les attaques du type combat Ah mais c'est une bonne chose justement Oh Là Là c'est utile de ouf Ouf Comme ça je vais avoir l'avantage sur le champion Parce que les attaques de type normal Enfin de type combat Sont augmentées maintenant Là je suis content Attends on peut passer par là ou pas C'est useless as fuck mec Et je vais rencontrer un pokémon 3 2 1 Pas avant Et là je ne rencontre plus du tout Bon Allons les soigner Attends il y a des objets ou pas Peut-être qu'il me donne un truc spécial Lui il était un peu caché Oh je vous l'avais dit Il était un peu caché Alors ça sent bien obvious Vas-y Je ne suis jamais allé dans les maisons là Ok Il y avait masse objets quand même Bon ok c'était des baies Non mec Je vous jure La baie qui réduit les dégâts Des capacités normales super efficaces A quel moment ça existe Une capacité normale Super efficace Mec Les attaques normales Elles font des dégâts Basiques Simple Normaux Sur tous les types N'importe quelle attaque A part sur le type spectre Où c'est inefficace Et sur le type roche Où c'est pas efficace Comment ça m'explique le contraire Bon on va devoir faire toute l'arène avec Gorée Donc le truc qui m'énerve C'est que Il va avoir un niveau hyper élevé Comparé aux autres Donc je vais devoir passer du temps A les entraîner à côté A moins que je leur apprenne tous L'attaque éclatranque C'est bon Ça c'est vrai ça Bouh Bouh Ah Je pensais Level up Il faut qu'il y en ait au moins un deuxième qui est avec la troc Je peux pas la prendre à Soulty Et à Badouf Parce qu'ils ont moins 10% d'attaque eux ils vont être spéciaux Je pourrais la prendre à Elo Elo est bien tanky en plus Ah mais c'est en défense P Sébastien c'est en défense Mais Sébastien il a déjà l'attaque retour Et qu'il pourra prendre que 2 attaques après au final Après c'est une bonne chose Non je pense que je vais oublier l'attaque charge Parce que vous aimez Sébastien alors j'ai envie de le faire briller moi aussi Parce que l'attaque rugissement et l'attaque bol armure c'est beaucoup trop important pour le moment Je peux pas me permettre de leur faire oublier Seuls les anciens les plus éternels peuvent défier un champion d'arène Ah je te cache pas que je le sens pas trop Antonio Vas-y Boum et lui des patates Ouh Ça va Alors je vous préviens Gorey va faire 1000 fois plus mal que Sébastien Il a 10% d'attaque supplémentaire Et en plus de ça Euh il a une ceinture noire Ah Sébastien On compte sur toi Ça va le faire Ça va le faire On va le battre En plus on baisse sa défense Du coup chaque coup vont être de plus en plus puissants C'est ça que j'aime bien avec Kikkatrok Donc là il a fait armure pour rien C'est à dire que là on va lui faire exactement le même nombre de dégâts qu'on lui a infligé avant Voilà Ah on lui a pas baissé son armure cette fois Mais je crois qu'on le tue Nickel Sébastien passe level 10 207 XP Sébastien il orientait défense SP Et là voici Pierre X Mais on va pas aller le chercher tout de suite Parce qu'il va falloir que j'entraîne mes Pokémon Alors tous mes autres ne vont servir à rien dans cette arène Ça ne change pas Que je vais devoir passer du temps A tous les monter 13 En montant Badouf et Sébastien level 14 Euh Gora et Sébastien level 14 Et tous les autres 13 Minimum Je sais que les autres vont pas me servir dans le combat Mais on sait jamais Et euh Comment dire Attends Il me semble qu'il y a un objet là-haut Je vais prendre l'objet et je vais arrêter l'épisode là Puis je vais passer à une session de training Ah bah Parce que genre franchement J'ai pas envie d'avoir du retard sur les niveaux Ce let's play va être déjà très compliqué Euh Très compliqué parce que bah j'ai que des Que des que notards En plus là J'ai pas l'avantage type Level 11 J'aurais voulu gagner plus de points de stat en attaque Oh putain Je viens d'y penser Mais l'arène de type combat Elle va être hardcore Mais attendez C'est un peu comme si j'étais type Normal et combat en fait là Ouais Faut que je vois c'est quoi la puissance de l'attaque éclatrice Oh Parce que Quand t'es Les attaques de ton type sont plus puissantes Or j'ai une ceinture noire sur moi qui booste les Est-ce que ça fait comme les capacités mues ? Alors Il va déjà être quatrième génération Les objets du parkman ils pourraient être changés Peu importe les restrictions qu'ils pourraient être imposées Ah D'accord 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 ok Ok Du coup Ok C'est genre le mec il te fait regarde noir ligotel Tout ce que tu veux Tu peux swap En fait je pensais que c'était le genre Je lui disais c'est bété Genre tu peux changer de pokémon pendant le tour Mais tu peux toujours attaquer après Et genre je me suis dit C'était bété Du coup Ce qu'on va faire C'est que je vais enlever Déjà Cette fenêtre Donc Nous allons Nous quitter Sur ce magnifique Sur ce magnifique endroit Non c'est immonde en vrai Et donc J'espère que vous avez apprécié cet épisode N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu Un commentaire Ça me fait vraiment très plaisir De lire vos commentaires Sur cette série Vous êtes adorables Vous êtes parfait Dites moi si Si vous appréciez la série Comment vous la trouvez Le concept Parce que moi j'aimerais bien recevoir des commentaires Surtout comme ça Donc Comment on trouve le concept De la Anti-pokémon badouf Si vous me trouvez cool en tant qu'alibateur Je me fais un petit peu rire Ou je sais pas quoi Enfin Enfin ça y'en tu vois Ce genre de connerie incroyable Et bien évidemment J'aimerais savoir Quand même Dites moi en commentaire Vous personnellement Vous Quel est votre préféré Sébastien Hello badou Solti Goré Ou dispersé Comme je vous l'ai dit Mon préféré c'est Goré Mais peut-être que vous C'est disant Je sais que vous aimez Sébastien Mais Mais dites moi vous Personnellement Lequel vous préférez Pour que Je le mette en avant Je lui fasse un highlight Tu vois Si tu vois Je vais mettre sous la lumière Des projecteurs Je me dis Tiens En honneur à toi Qui a beaucoup apprécié Le dernier épisode Et qui aimerait voir en avant Ton badouf préféré Je te donne la possibilité De le voir En action Bah comme à chaque fois Mais Tu vois peut-être que là Les fans de salty De badouf Et de dispersé Ils étaient en mode Oh non Je voulais voir mon pokémon Voilà Vous savez Quand j'aurai de quoi Le refiler d'attaque spécial Eux Je les utiliserai plus Pour le moment Je peux pas trop faire quelque chose Bon bah voilà Dites moi comment Comment vous le sentez Personnellement Cette arène Actuellement Vous allez voir Comment vous la sentez J'aime bien Mettre des petits sondages Je me remets Donc justement Le sondage Il sera tout là Ou là Mais encore plus haut Du coup Mais là je peux pas le montrer Dites moi Dites moi Ce que vous avez pensé Tout ça De cette arène J'ai du mal A la sentir Pour le moment Allez On se retrouve Au prochain épisode Donc il y a l'épisode 4 C'était Rusty Bye bye